Il est 6 heures du matin et ça commence Milgon est live, c'est parti ! Il y en a quelques-uns, mais je ne sais pas s'il les a amenés. On repasse maintenant. Vous pouvez pas séparément ? Je vous laisse faire de l'eau. Merci, c'est gentil. Il n'a pas mis les pieds dessus. Et c'est parti pour le compte rendu de vide grenier. Ce week-end, j'ai fait trois vide grenier d'affilée. Ça a été très dur. Certes, il y avait des croquantes où il n'y avait que dalle. On se levait tôt des fois pour rien. Mais là, ça valait le coup. Vous allez voir juste après, ça va être énormissime ce que j'ai récupéré. Donc, vous allez commencer par la première chose. J'ai envie de dire que là, tout ce que j'ai récupéré, c'est énormissime. Franchement, c'est que du lourd. Et en plus, c'est vraiment à bas prix. Et nous allons commencer par le moins bien. Parce que j'ai récupéré une console, mais à un prix à bas table. Bon, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris à ce prix-là, de toute façon. C'est une Nintendo Switch Lite jaune. Alors, pourquoi je l'ai récupéré pas cher ? Parce que tout simplement, vous voyez que l'écran, déjà, regardez, il est en train de se barrer en sucette. Et regardez, hop, on peut même faire ça. Il y a le, comment ça s'appelle ? Le petit truc pour la LED qui est disloqué. Et à l'intérieur, il y a encore branché. Donc, j'ai essayé de l'ouvrir. J'ai essayé de la démarrer. Malheureusement, elle ne fonctionne pas. Donc, à moins que ce soit mon chargeur. Mais logiquement, puisque je m'en sers pour charger mon téléphone. Donc, c'est un peu compliqué que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai récupéré cette Nintendo Switch pour la somme de 10 euros. 10 euros parce que tout simplement, elle est HS. Vous voyez déjà, il y a une rayure sur l'écran. Sur le plastique, l'écran. Et en plus, l'écran, il est disloqué. Voilà. Et en plus, si vous regardez bien avec la lumière, vous allez percevoir qu'ici, dans ce côté-là, il y a une cassure. Non, c'est ce côté-là. Pardon. C'est envers. C'est ici. Il y a une légère cassure. J'ai vu avec la lumière du téléphone portable. Donc, l'écran est cassé. Et malheureusement, elle ne charge pas. Elle ne démarre pas. J'ai essayé de l'ouvrir. Je ne vois même pas le ventilateur tourné. Je ne vois rien qui bouge dedans. Donc, je pense que la carte mère doit être HS. Et bien sûr, l'écran, il est mort. Donc, ça, ça sera pour les pièces. Je l'ai récupéré pour la somme de 10 euros. Bon, il en voulait 15. Mais comme il ne restait que 10, j'allais le prendre. Franchement, 10 euros, c'est rien. C'est cadeau. Et nous allons passer à l'ultime chose que j'ai récupéré. Un truc de ouf qui va rendre jaloux certains youtubeurs. Ils se reconnaîtront. Donc, sur un stand qui vendait des DVD, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis levé très, très tôt. En fait, c'est simplement que je me suis réveillé très tôt parce que, je ne sais pas, mon corps s'est levé très tôt. Je me suis dit, allez, hop, tant qu'à faire. Puisque je suis levé, autant le faire de Ville Grenier. Bon, alors, j'avoue qu'il n'y avait que ça. Dans ce Ville Grenier-là, c'était dans la Ville Grenier, dans le 13ème. Il y avait un lot de jeux Wii U, mais le prix était un petit peu trop cher. Il ne voulait pas séparer le lot. Il y avait du Just End, tout ça. Ça ne m'intéressait pas. C'était surtout le Star Fox m'intéressait, mais bon, c'est pas grave. Vu ce que j'ai récupéré là, croyez-moi, c'est une pépite. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était marqué un euro de DVD. Donc, moi, ce que j'avais vu, c'était les Blu-ray. Alors, nous avons commencé par le premier Blu-ray que j'ai récupéré. C'est le Blu-ray du cerveau. Avec Jean-Paul Bémondeau et Bourville. Et en plus, il y a aussi David Niven et Eli Wallace. Ce qui s'en rappelle, le cerveau comme ça. Ils avaient la tête comme ça. C'est comme ça qu'on le reconnaissait. Donc, il y a un Blu-ray. Donc, il y a deux disques. Parce que je vois qu'il y a un DVD. Et en plus, c'est le Blu-ray. Donc, c'est ça. Il y a deux disques. C'est ça. Il y en a un derrière, l'autre. Donc, il est... Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il est complet ? Oui. Il y a deux disques. Le DVD et le Blu-ray. Donc, très content d'avoir ce film. Parce que je ne le possédais pas. Je ne savais même pas qu'il avait fait une sortie Blu-ray de ces films. Et là, justement, il y en a un autre. Alors, au début, j'ai cru que c'était un 4K. Mais non, je ne crois pas que ce soit un 4K. Ce n'est pas du tout un 4K. Mais le Blu-ray est de la même couleur que les 4K. Les Blu-ray 4K. Donc, vous voyez, couleur noire. Alors, c'est encore Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique avec Jacqueline Bisset. Et c'est un film réalisé par Philippe Broca. Comme la rue Broca. Ce qui connaît Rennes. Donc, en français, forcément. Puisque c'est un Blu-ray et que c'est écrit en français. Et que c'est Jean-Paul Belmondo. Il y a 99,99% de chance que ce soit en français. Celui-là, le CD, il est là. Franchement, comme c'est écrit dessus, c'est magnifique. Donc, j'ai récupéré ce Blu-ray pour la somme de 1€. Ainsi que ce Blu-ray pour la somme de 1€. Donc, ce qui fait 2€. Donc, là, ce que vous allez voir, c'est du lourd. C'est des jeux PlayStation japonais. Donc, à mon avis, ça va rendre jaloux certains. Puisque moi, je ne les ai pas payés la somme de 299€. Puisque je ne suis pas un pigeon. Je ne me fais pas avoir, moi. Avec un fourreau merdique. Donc, j'ai récupéré pour 1€ symbolique unité des jeux japonais. Justement, dédicace à Toriyama. Qui, malheureusement, vient de décéder. Puisque je tourne la vidéo plus tard que le vivronnier. Donc, on vient d'apprendre que Toriyama. Donc, nous venons d'apprendre son essai. Et justement, j'ai récupéré 3 jeux de la collection de Dragon Ball. Et ce n'est pas n'importe lesquels. Puisque c'est des Dragon Ball Z japonais. Nous allons commencer par le premier Dragon Ball Budokai. Donc, très content d'avoir récupéré pour la somme de 1€. Donc, en parfait état quand même. Avec sa petite notice. Alors, notice, elle est un peu bizarre. Elle n'est pas comme les notices qu'on a. Vous savez, elles sont différentes. Il y a le jeu. J'ai même pas regardé. Il y a un super bon état. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a une petite trace. Il est en parfait état. Donc, c'est un jeu jap. Il faudra une PlayStation japonaise. Ou alors, le bypass. Pour pouvoir lire les jeux japonais. Donc, très content d'avoir récupéré ce Dragon Ball Z. Pour la somme de 1€. Le deuxième, c'est sa suite. C'est le Dragon Ball Z Budokai 2. Donc, le Budokai 2. Regardez comment c'est magnifique. Regardez-moi. Cette jacket qui est juste magnifique. Et dire qu'il y en a qui ont payé 299 euros. Ça va faire mal aux fesses. Ça va se faire avoir comme ça. Du coup, très content d'avoir récupéré ça. Donc, je vais regarder si il est complet. Parce que je n'ai même pas regardé. En fait, c'est bon. Il est complet. Il y a même un truc derrière. Attendez, je regarde. Donc, c'est un truc pour One Piece. Il y a aussi Dragon Ball Z. Et à l'intérieur, il y a ça. Les figurines Dragon Ball Z. Et bien sûr, il y a une petite... Je pense que ça doit être un bon commande. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas très bien comment c'est au Japon. Je pense que ça doit être un petit truc à retourner. La notice est vraiment spéciale. C'est pas comme chez nous. C'est un peu différent. Bon, elle est en couleur. Et c'est vrai. Mais on sent qu'il y a quand même une différence par rapport à nos notices à nous. Donc, c'est quand même un peu différent. Donc, je récupère ce Dragon Ball Z pour la somme de 1€. Le dernier, à votre avis, c'est lequel ? Forcément, la suite du 2, c'est le Dragon Ball Z 3. Donc, c'est le but de Kay 3 qu'on a en gros en chez nous. Donc, pareil, il doit être... Ah, non, peut-être pas. Ah, non, peut-être pas parce que j'avais vu le poids. Ah, là, il n'est pas complet. Celui-là, il manque la notice quand même. Bon, bah, tant pis. C'est pas très, très grave. Vu le prix que j'ai payé, franchement, c'est caldo. Ah, par contre, ah oui. Ah, il y a des tâches de... Il y a des tâches de moilissure, par contre. Bon, ça sera peut-être à resurfacer. Alors, je ne sais pas si ça se retire, les tâches de moilissure, là. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, non, ça se retire. Non, c'est bon, ça se retire. Bon, c'est des petites tâches, je pense, d'usure. Je pense qu'il y a dû traîner dans une cave. Si vous regardez bien, il y a de légères petites traces. Maintenant, c'est des tâches de moilissure. Donc, on verra si ça fonctionne. Ah, ça, il va falloir que je trouve... J'en ai une PS... PS de JAP, mais le problème, c'est qu'il faut une alimentation spéciale, je crois. Faut pas gaffe. Donc, je récupère ce Dragon Ball Z. Eux, ils appellent le 3. C'est nous, chez Dragon Ball Z Budokai 3. Pour la somme de 1€. Donc, j'ai dépensé 3€ pour ces 3 Budokai. Franchement, que dire. C'est le feu de Dieu. Du coup, ce compte rendu s'achève. Vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose. Mais là, que de la qualité. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Et surtout, avoulez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !